Merci Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien que toi, Seigneur, papa, règne, papa, dans cette église, paie de l'eau de Jésus. Nous allons connerver la voie, nous allons rester toujours sur la communion, sur l'amour. Nous allons prier, demander à Dieu de nous aider. Nous allons prier vraiment pour que l'amour, l'harmonie règne dans l'église, corps du Christ. Que vraiment, cet amour, elle ne s'arrête pas seulement à l'église éthière. Que notre amour soit contagieux, même dehors, même dans le lieu de travail, aussi difficile que cela soit. Il faut que cet amour arrive à contaminer quelqu'un. Il faut que ta joie contamine quelqu'un. Quelquefois, à force d'être souriant ou souriante, à force d'être en joie, quelqu'un pense que tu as gagné au loto, alors que ton gros loto, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui, Seigneur, qui peut te donner la joie. Il faut que la joie, où quelqu'un a dit, ma soeur, elle s'arrête, pourquoi tu as la joie tous les jours comme ça ? Et tu dois pouvoir lui dire, la personne qui me met dans cet état, dans cette joie-là, c'est mon Dieu, l'éternel désarmer. Tu vas donner en vie à cette personne-là. Ton église, c'est où ? Ton église, c'est ici. C'est comme ça. Mais si tu as le visage serré, comme de l'homérgique, ça va être chou, hein ? Parce que quand la personne, il va te voir devant lui-même, il n'a pas envie de s'approcher. Et quelquefois, il ne sait pas si ça vous est arrivé, tu as tellement le visage serré, alors que tu ne sais pas que celui qui vient vers toi, cherche un endroit pour prier. Mais dès le matin que ton visage est dur et serré, il préfère passer son chevet. Et deux jours, trois jours après, vous vous croisez quelque part, ou tu as la soumise, tu dis de bonjour, il dit, ah, la dernière fois que je vous avais vu, j'aurais voulu m'approcher de vous, mais j'ai vu que vous n'étiez pas bien, j'ai préféré passer. Et là, tu as perdu une âme comme ça. Tu as gâché, peut-être dans ce moment précis, Dieu a envoyé quelque chose de cette personne. Mais à cause de ton comportement, à cause de ton visage serré, la personne a raté cela. Faisons attention. Il faut que notre joie, là, puisse communiquer quelqu'un. Alors que nous allons vraiment élever la voix et demander à Dieu que l'harmonie, la joie, vraiment, soit le partage directeur. Je sais que ça est déjà là. Parce que quand on voit même à un moment ça, on n'a pas besoin de cataloguer cela. Les gens, ils savent, mais on a besoin encore de nourrir cela pour ne pas que cette joie, là, et cette harmonie, là, puissent s'éteindre. Alors nous allons élever la voix. Il te demande à Dieu, vraiment, de préserver cette harmonie et cette joie, là, dans l'église éthère, dehors, dans nos services, partout où nous passons. Il faut qu'il y ait la marque de éthère. Il n'y a qu'un éthère qui ait la joie. Pas parce que nous n'avons pas de problème, on a des problèmes. Mais avec Jésus, tout est derrière. Alors, élevons la voix. Seigneur, nous voulons te dire encore merci, papa. Seigneur, merci déjà, papa, pour la harmonie, la joie, la paix, papa, qui règne, papa, au sein de ton église. C'est vrai, papa. Mais nous avons besoin, papa, d'encore cultiver cela. Nous avons encore, papa, besoin, Seigneur, d'arroser cela pour ne pas que perdre du puissant. Cela vienne, papa, à quitter, père. Nous voulons que l'harmonie règne toujours, que la paix règne toujours, que la joie règne toujours à l'église éternelle. Nous en avons besoin, papa, dans le don de Jésus. Nous en avons besoin, papa. Nous voulons que, père, tu règnes, papa, dans nos cœurs, papa, avec toi. Ton harmonie, papa, ta joie, papa, ta paix, papa. Seigneur, nous le voyons déjà, mais nous voulons encore arroser cela. Nous voulons que, père, tu te puissances, arroser cela jusqu'à ce que, père, tu puissances. Tu arrives, papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, l'harmonie, papa, c'est tout ce que nous te demandons, papa. L'harmonie, papa, c'est tout ce que nous te demandons, papa. Nous voulons toujours être un, papa. Un, papa, dans un lien d'amour, papa. Un, papa, dans un lien d'amour, papa. L'église éternelle veut être un dans un lien d'amour. Seigneur, nous ne voulons pas de division, papa. Nous voulons rester, papa, constant avec toi, dans la joie, papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux bénir ton nom parce qu'il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous savons que tout cela est bien enraciné, tout cela est bien arrosé et c'est en train de porter des fruits. On ne voit pas maintenant, mais on va voir cela dans le futur, dans la grâce de Dieu. Nous allons élever la voix. Nous allons vraiment prier toujours pour l'église parce que moi, je dis toujours que si l'église est bénie, nous sommes tous bénis. Donc moi, j'aime bien accentuer les choses sur l'église pour savoir chercher sa bénédiction. C'est ici que tous nous avons été bénis. En fait, ceux qui le croient, c'est ici que nous avons tous été bénis. Je pense bien. Quelle que soit ta maturité, quelle que soit ta sagesse, tous ceux qui ont mis les pieds à l'église et terre ont été bénis. À quel niveau que ce soit, on a été tous bénis. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas l'église et terre en première position. Après nous, on vient après. Il n'y a pas de souci. Nous allons élever la voix. Nous allons prier. Ce qui mine les églises, c'est les envies, c'est la jalousie, c'est la colère, c'est la convoitise. Ah mon Dieu, c'est la haine. C'est compliqué de gérer des hommes, des hommes avec un grand H dessus. C'est vraiment compliqué. si on arrive à chasser tous ces vieux devants-là. Moi, je veux qu'on les chasse et que cela ne revienne plus. Quelquefois, même, quand tu chasses, tu vas prendre l'impression qu'ils reviennent au galop. Faut-le. Mets des gants, des boxes. L'enfoye-le là où il est quitté. On n'a pas besoin de ça. On est fatigué. Quelquefois, c'est fatiguant de toujours revenir sur les mêmes choses. quel est cet esprit qui ne se fatigue jamais. On le chasse aujourd'hui, t'emmènes à la porte. Mais non, l'autre chose, tu gagnes, mais fais celui-là. Parce que tu ne veux plus de lui. C'est bon, on est fatigué. On veut vraiment que cet esprit, de haine, de jalousie, de convoitisme, puisse quitter les églises. Les visiteurs et toutes les autres églises. C'est ça qui détruit. C'est ça qui gâche l'œuvre de Dieu. On n'en a plus besoin. On ne veut plus. On ne veut plus. On a besoin vraiment de vivre. On a besoin de vivre. On ne peut pas venir se lever la mer. Seigneur, je t'accepte. Alors que toi-même, tu sais que dans ton cœur, tu as gardé quelqu'un quelque part là-bas. Si on ouvre ton cœur comme ça, médecin, tout le monde va s'en baisser ici. Mais pourquoi ? Pourquoi garder quelqu'un dans le cœur ? Qu'est-ce que tu veux ? Si je vois ma soeur qui a porté telle bagne, j'aime le bagne, je m'approche, tonton, ton bagne là, tu as payé ça. En même temps, il ne te dit pas, il te dit, j'aime rien. Je dis, tonton, j'aime pas la soeur. Je veux dire, parce que tu gagnes, il faut payer. Vous voyez, tu rends le cible. J'ai aussi symptôme de l'eau à boire. Mais tu vas t'asseoir là-bas. Déjà, même qu'il rentre même, là, les yeux sur moi, ça dit tout. Vous savez, on a un problème. On a un problème. Moi aussi, je ne sais pas préparer le repas des Antillais. Je vais m'approcher de Nathia. Nathia, comment on fait ? Comment on m'en fait ? Je vais la prendre, c'est comme ça. Mais je ne vais pas la garder dans mon cœur. Sam, tu ne veux pas lever elle. Déjà, tu la verras confiner. C'est quoi ? Il faut arrêter tout ça. On en rigole, mais c'est sérieux. C'est ce qui se passe. Chaque année, il y a des baboufous. Au vide, on est fatigué. On est fatigué, c'est bon. On va l'aimer. On a besoin que l'Église soit remplie. On a besoin que les hommes soient sauvés. C'est de cela qu'il s'agit. On a besoin que même celui qui ne comprend pas le français, qui ne sait pas parler le français, pas son comportement, son attitude, quelqu'un qui fienne à Jésus. C'est de ça. Mais on n'a pas besoin de nos vêtements qui prient. L'université, tout ce qui prient n'est pas de l'or. Donc faisons attention. Il faut vraiment on prie pour chasser tous ces démons-là. C'est vrai. On en rit, mais c'est des choses qu'on a. C'est des choses. On peut venir prendre le micro ici alors qu'on a quelqu'un qu'on a quelque part là-bas. Pourquoi ? Il n'a fait quoi ? La personne à ta faim, c'est même pas que tu le détestes. Toi, si tu détestes, tu souffres dans ton cœur. Après, tu as eu ça. En tout cas, tu as eu ça. Pourquoi ? Donc là, je suis malade. Non, 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 il a confiné quelqu'un dans son front. C'est vrai qu'il est malade. Voilà, c'est spirituel. Tu es cardiaque qui n'a jamais été cardiaque de ta vie. Subitément, puisque moi, tu es cardiaque. il a confiné quelqu'un quelque part là-bas. C'est vrai qu'il est cardiaque. Et toujours que je suis le docteur. Le docteur, il a non marre de te voir. Parce que tu ne changes pas. Le docteur physique ne peut rien faire pour toi. C'est le docteur des docteurs, le docteur spirituel. C'est lui qui peut te changer. En condition, que tu ouvres ta bouche pour parler. Père, j'ai confiné X, Y à mon cœur. Je le laisse partir. Alléluia. Alors, j'allais lever la voie et vraiment chasser tous ces vieux de moi-là. On ne veut plus. C'est bon. C'est bon. Père, nous te rendons gloire, Papa. Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire au Papa ce soir, c'est toi qui parles, Papa. Seigneur, je ne veux plus, Papa, il n'y a plus de gloire. Seigneur, les critiques, les mensonges, les vols, Papa, les calomnies. Fais. la haine pour mon prochain. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Papa? Je ne veux pas de ça, Papa. Je refuse cela, Papa. Je veux avancer avec toi. L'Église veut avancer avec toi. Avec le cœur, ses ailes, on va nous approcher de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides, Papa. Aide-nous, Papa. Débarrasse-nous, Papa. Hyberne-nous, Papa, de tout cela. Seigneur, nous ne fais pas que ce soit aujourd'hui seulement, mais pour toujours dans nos vies, 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 pour toujours dans nos vies. Seigneur, nous chassons, Papa, la haine. Nous chassons la compagnie, la colère, la jalousie. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Papa, vivre, Papa, comme toi, tu as prévu, comme toi, tu as décidé, avec ce que tu as décidé de faire avec nous. Oh, grand Dieu, nous ne voulons pas te bloquer, Papa. Nous ne voulons pas te bloquer, Papa, faire toutes ces choses-là, Papa, mais nous voulons entrer dans ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons entrer dans ce que tu as prévu pour nous. Et Seigneur, il n'y a qu'avec toi, Papa. Il n'y a qu'avec toi, Papa. C'est le temps que Père, nous appellons que toi, tu viennes, Papa, que tu viennes, de réunir, Papa. Nous ne voulons même pas faire une petite place à la colère. Nous voulons que tu viennes toute la place dans nos cœurs, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. De toi, tu viennes toute la place, Seigneur. Toute la place, Seigneur. Père, renvoie ce qui ne vaut pas, tout ce qui ne vaut pas dans ma vie. Papa, je ne voulons plus cela. Je veux, Papa, être avec toi. Donne le nom de Jésus. Seigneur, je veux seulement, Papa, te servir, toi, Papa. Je veux seulement, Papa, compter que sur toi. Je veux seulement, Papa, il y a le devoir regarder qu'à toi, mieux qu'à toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu, Papa. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que toi seul, Papa. Il n'y a que toi seul, Papa. Il n'y a que toi seul, Papa. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, mieux que toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu nous laisses faire seul dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut appeler pour la caméra et la gène ? Applaudissements Nous allons prier encore, toujours pour l'Église. Nous allons prier vraiment pour que Dieu envoie des ouvriers. On en a besoin. Je sais qu'il a commencé à faire dans certains domaines, mais qu'il continue, parce que dans tous les domaines, nous avons besoin de combler le vide. Mais il n'y a que lui seul. Il ne faut pas qu'il nous envoie des gens qui vont venir encore nous fatiguer. Que Dieu nous envoie vraiment ses enfants à lui. Vraiment, ses enfants. Je sais que ça existe. Ses enfants sont là. Que lui-même il fasse le tri. Que lui-même il choisisse. C'est le seul que nous avons besoin. Ensemble, élevons la voix. Demandez à Dieu d'un foyer de souffrir à l'Été. On en a véritablement besoin. Oh mon Dieu. Seigneur, t'es oublié, papa. Je sais que papa, tu as commencé à faire, papa. Mais Seigneur, fais-nous en avoir encore besoin, papa. Seigneur, fais le tri, papa. Fais le tri, papa. Fais le tri, papa. Fais le tri, papa. papa. Fais le tri, papa. Envoie véritablement tes enfants. Seigneur, vraiment, nous n'envoie pas des personnes avec des esprits de division, des personnes avec, papa, des esprits méchants, des personnes avec des esprits tendus, mais non, nous voulons tes enfants à toi, papa. Ce que toi, tu as choisi pour éter, papa, amène papa. Amène cela, papa. Amène cette personne qui est là, papa, dont nous avons besoin. Tu connais, papa. Comple le vide, papa, dans tous les domaines, dans tous les départements. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, aide-nous, papa. Qu'il soit des personnes jeunes, des personnes âgées, Seigneur, nous en avons besoin. Mais des personnes qui ont l'amour de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui ont envie de vivre une histoire avec toi, des personnes qui ont envie de vivre une expérience avec toi, c'est de ces personnes que nous avons besoin. Père, et toi, tu sais où ils sont. Papa, localise-les et amène-les à un tiers, papa. Localise-les et amène-les à un tiers, papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. nous avons élevé la voix et prié pour les finances de l'Église. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau de l'Église. Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, quand on prend Ésaïe 40 au verset 29, il est le Dieu qui multiplie les ressources de ceux qui sont à bout. Vraiment, que Dieu multiplie les ressources de l'Église éthère. Que Dieu lui-même multiplie vraiment les finances de l'Église éthère. Nous sommes à bout et nous appelons l'Éternel au secours. Que Dieu vraiment aide l'Église nous allons élever la voix frères et sœurs et nous allons demander à Dieu lequel est-il qui multiplie les ressources de l'Église éthère. Enfin, que tous les projets de l'Église fassent que cette année 2020 puisse aboutir dans son nom puissant. Ensemble, élevant la voix. Mère, c'est vrai, papa, il y avait de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, mon Dieu. Il n'y a que toi seul, papa. C'est toi, papa, qui fais toute chose, papa. Dans l'Église, papa. Et t'es en besoin, papa, d'argent, papa. Et t'es en besoin d'argent, papa. Oh, mon Dieu, Seigneur, Dieu le Dieu tout-puissant. Tu es celui-là, papa, qui ne change pas. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Tu es le Dieu de l'impossible, papa. Seigneur, je prie que tu te souviens de l'Église, papa. Financièrement, papa. Seigneur, père, renouvelle, papa, les ressources, papa. Seigneur, donne-nous, papa, les moyens qu'il faut, papa, pour mener à bon terme, papa, tous les projets. Seigneur, tout ce que, papa, il a eu le droit, tu as décidé, papa, de faire pour cette Église. Seigneur, accomplis cela. Amène cela à l'accomplissement, papa. Amène cela à l'accomplissement, papa. Amène cela à l'accomplissement, papa. Nous avons besoin, papa, d'argent. Nous avons besoin, papa, de finances, papa. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Père, aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa, et fais quelque chose, mon Dieu. Fais quelque chose, papa. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le véritable Dieu que nous adorons tous les jours, papa. Seigneur, avec toi, oh mon Dieu, jamais, papa, jamais, papa, Dieu nous laisse, Seigneur. Manifeste encore, manifeste encore, papa. Ta gloire, papa, dans la vie de l'Église, Seigneur. Nous voulons voir votre amie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, faire merci parce que tu ne nous laisses pas, papa. Merci parce que tu ne nous laisses pas, papa. Merci parce que tu es toujours là pour nous faire dans le nom de Jésus. Sois élevé, papa. Sois magnifique, parce que tu n'oublies pas ton Église. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, papa. Toi, le Dieu, papa, qui est au nouvel, Seigneur. Merci pour les finances, papa, qui sont à portée de main, papa, pour pouvoir réaliser, Seigneur, tout le projet de l'Église, en l'homme de Jésus. Alléluia, papa. Alléluia, parce que nous croyons à toi, papa. Nous comptons sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Et nous savons, papa, que tu as déjà fait dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier pour les visiter, pour demander à Dieu de continuer de remplir ce temple-là de son esprit. Parce qu'à Éthée, ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu de souffler encore davantage en ce lieu, de faire comme il veut, qu'il continue de souffler son esprit. C'est ça qui fait la marque de Fabrice de Éthée. C'est ça qui fait la différence à Éthée. Que n'importe qui qui mettra ses pieds ici, voyez la différence. Ici, il y a l'Esprit de Dieu. Ici, il y a le Saint-Esprit. En somme, ils vont la voir. C'est l'Esprit de Dieu. Viens encore souffler, Papa. Sur ton église, viens encore souffler, Papa. Sur Éthée. C'est l'Esprit de Dieu. Viens encore prendre le contrôle. Seigneur, que tu fasses continuer de faire la différence, au Papa, à l'Église éthée. Viens que toi, Papa. Viens que toi, Papa. Viens souffler, Papa. Viens souffler, Papa. C'est l'Esprit. Viens t'installer encore, et encore, et encore, et encore, à Éthée, Papa. Viens t'installer encore, et encore, Saint-Esprit. Dieu fait la différence, Saint-Esprit. Dieu fait la différence, Saint-Esprit. Parce que, Père, avec toi, Papa, nous sommes tranquilles. Père, nous avons besoin de ton Esprit, Papa. Seigneur, que tant lorsque quelqu'un rentre ici, Papa, qu'il soit touché, qu'il soit consolé, qu'il voie la différence, qu'il voie que tu n'as que toi, Dieu est le véritable Dieu. Nous ne servons pas quelqu'un d'autre que toi, Saint-Esprit. Alors, merci pour ta présence. J'ai envahi ce lieu-là. J'ai envahi ce lieu-là. J'ai envahi, Papa. Fais.